Enarda, le parti islamiste au pouvoir, rencontre le syndicat de l'UGTT, parrain de l'opposition. Après quatre heures de négociations, les pourparlers échouent. Avec un demi-million d'adhérents, l'UGTT a les moyens de se faire entendre. Fin juillet, une grève générale a paralysé le pays pendant quatre jours. Leur revendication, la démission d'Enarda et la création d'un gouvernement de technocrates. Depuis l'assassinat de Mohamed Brahimi, un député de l'opposition, la Tunisie est en pleine turbulence. 10 000 personnes assistent à ces obsèques, puis convergent vers l'Assemblée nationale pour demander la démission du gouvernement. Ce crime, horrible, va provoquer beaucoup de problèmes et assombrir l'avenir de la Tunisie. Nous avions tant espéré que la Tunisie serait un modèle de réussite démocratique. Chaque semaine, les manifestations s'enchaînent. La Tunisie reprend les airs de son printemps arabe. Ce soir-là, ils sont au moins 50 000 à Tunis. Ils accusent Enarda d'être à l'origine du meurtre du député. Inlassablement, ils réclament toujours et encore le départ d'un gouvernement jugé trop conservateur. C'est le peuple tunisien qui proteste contre les pratiques d'Enarda et contre ce gouvernement de corrompu et aussi contre cette politique d'assassinat. Je veux que ce régime tombe parce qu'il nous asphyxie littéralement. On n'en peut plus. Je pensais que mon pays s'améliorerait. Je pensais qu'il deviendrait meilleur. Avec cette révolution, je pensais que tout irait mieux. Mais nous avons sombré. Mais Enarda a de nombreux fidèles. Partout, des contre-manifestations s'organisent. Nous soutenons le parti au pouvoir parce qu'il est celui qui est légitime ainsi que le gouvernement. Contrairement à ses voisins du printemps arabe, la Tunisie n'a pas encore basculé dans la violence. Alors pour tenter de préserver la paix civile, le président Monsef Marzouki en appelle à un gouvernement d'union nationale immédiatement rejeté par l'opposition. Depuis leur révolution, les pays du printemps arabe ont tous hérité d'une économie minée. La Tunisie n'a pas échappé. Elle s'enfonce dans une crise économique sans précédent. Plus de deux ans après sa révolution, l'activité touristique a chuté de près de 30%. Les hôtels sont désertés par les vacanciers et les investisseurs fuient la région. Alors question internet. Ce qui se passe en Égypte peut-il se produire en Tunisie ? Najat Mizouni. Non. Pour la simple raison que nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas l'armée, une armée aussi politique que l'armée égyptienne. L'armée égyptienne est une armée politique jusqu'à la moelle. Ce n'est pas le cas de l'armée tunisienne qui est une armée professionnelle et républicaine. Alors est-ce que le peuple peut, sans l'armée, être en mesure de faire tomber le gouvernement Ennarda ? Je ne le crois pas pour la simple raison que vous avez dans votre petit reportage montré une pièce essentielle dans la politique tunisienne. C'est la centrale syndicale. Le rôle de la centrale syndicale, d'ailleurs on dit souvent... Donc vous êtes une ancienne ? Une ancienne dirigeante et militante surtout. Et on dit chez nous, l'Egypte est l'hasard et nous avons l'UGTT. Alors qui réclame un gouvernement d'union nationale ? C'est pour que vous compreniez la place de l'UGTT qui elle, aujourd'hui avec l'Utika qui est le MEDEF tunisien, la Ligue des Droits de l'Homme, le Conseil de l'Ordre des Avocats, réclame le départ, la démission du gouvernement et non pas la dissolution de l'ANC. Car c'est constitué après l'assassinat de notre député Mohamed Babab. Merci d'avoir regardé cette vidéo !